Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. La Fédération Algérienne de Football, FAF, travaille dans les coulisses pour sécuriser un dossier contre le Cameroun depuis le match retour des barrages de qualification. Aux dernières nouvelles, l'instance dirigeante du football mondial est plus déterminée que jamais à faire appel devant le tribunal arbitral du sport, TAS, pour contester la décision de la commission de discipline de la FIFA, qui est attendue cette semaine. Pour rappel, la commission d'arbitrage de la FIFA a déjà émis une réponse étouffée à la demande algérienne. Selon le quotidien algéro-arabe Chourouk, la Fédération Algérienne de Football, FAF, et l'entraîneur de la Fédération Internationale de Football, FIFA, sont devant le tribunal arbitral du sport, TAS. La FAF est plus que jamais déterminée à affronter la FIFA, d'autant plus qu'elle est convaincue que l'arbitre Bakary Gassama bénéficie d'une impunité très suspecte du football mondial. Rappelons que l'ancien arbitre français Tony Chaperon n'a pas été tendre avec l'entraîneur algérien Jamel Belmadi après avoir récemment commenté sur le site internet de la Fédération Algérienne de Football, FAF. La déclaration de Jamel Belmadi a choqué plusieurs observateurs, dont l'ancien arbitre français Tony Chaperon, qui a dû abandonner après avoir battu le défenseur du FC Nantes Diego Carlos. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.